Destin de femme, c'est tous les vendredis à 8h45 sur Radio-J et toujours en votre compagnie Alexandra Sénigou. Bonjour, rebonjour. Rebonjour Ilana. Alors ce matin vous avez choisi Alexandra de mettre la lumière sur une nouvelle femme au destin hors du commun et pourtant assez mal connue. J'ai nommé Louise Weiss. Pionnière prête à tout pour créer un monde nouveau, européen et paritaire. Elle a utilisé les mœurs de la société des années 30 pour mieux les faire tomber. Tantôt journaliste politique engagée dans la cause européenne, tantôt suffragette pour la cause des femmes françaises. Elle incarna elle seule une conscience politique et un féminisme épatant à une époque où les femmes étaient relayées au second plan. Et je vous propose de revenir sur son destin extraordinaire. Alors comme d'habitude, on aime bien parler des racines de ces femmes hors du commun. On va commencer par les origines. Quelles sont les origines de Louise Weiss ? Elle naît le 25 janvier 1893 à Arras, dans une famille plutôt bourgeoise. La famille de sa mère, la famille Javal, est une riche famille juive alsacienne d'origine allemande et tchèque. Son père est un ingénieur protestant originaire d'Alsace. Louise naît à une époque où les femmes sont de perpétuels mineurs sous la tutelle de leur père ou de leur mari. Et donc son père n'est pas favorable à l'éducation des filles. Et la jeune femme a un caractère bien affirmé en tout cas. Et c'est grâce à cela d'ailleurs Alexandra qu'elle parvient à obtenir de brillants diplômes. Oui, elle passe sa jeunesse à Paris. C'est une jeune fille brillante qui s'intéresse à tout. Louise veut faire des études contre la volonté de son père. Heureusement, sa mère l'encourage à condition qu'elle devienne enseignante. Elle passe son bac en candidat libre et elle décroche l'agrégation féminine de lettres et un diplôme de l'université prestigieuse d'Oxford. Le tout à seulement 21 ans. Et c'est finalement non pas vers une carrière d'enseignante, mais bien de journaliste que Louise va se tourner. Elle fait ses débuts à l'aube de la Première Guerre mondiale. Elle signe son premier article sous le pseudonyme de Louis Lefranc dans Le Radical, un journal mythique du début du XXe siècle. Et après la Première Guerre mondiale, elle fonde une revue géopolitique qui s'appelle l'Europe nouvelle qu'elle dirigera pendant plusieurs années. Une revue de grande qualité à laquelle collaborent les plus grands comme Aristide Briand, Léon Blum ou encore Paul Valéry. Les sujets sont tournés vers l'économie et la politique, mais aussi et surtout sur les questions de paix. Louise assiste régulièrement aux sessions de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, et elle en rend compte dans l'Europe nouvelle. Elle soutient la construction d'une Union européenne avec un marché commun et une monnaie unique. Elle était déjà très en avance pour son temps. Et elle collabore aussi à d'autres grands journaux, notamment Le Petit Parisien, pour lequel elle est envoyée spéciale. Alors Louise quitte l'Europe nouvelle lorsque les nazis prennent le pouvoir. Par ailleurs en Allemagne, là elle comprend que la Société des Nations n'a pas porté ses fruits. Et après le combat pour la paix, elle s'attaque au combat de sa vie, la lutte pour le droit de vote des femmes. Et oui, elle lance l'association La Femme Nouvelle et s'engage dans une série d'opérations spectaculaires. Elle s'inspire de l'activisme anglais des suffragettes avec une méthode bien particulière. Écoutez. J'avais pris un très soigneux conseil des filles de la lionne suffragette anglaise, Mrs. Pinkhurst. Pour faire sortir le féminisme de l'ordière, il faut que vous créez des nouvelles, que vous attiriez l'attention publique sur la noblesse de votre cause. Aujourd'hui, on dirait qu'il faut à tout prix faire du buzz, mais toujours en finesse. Son truc, c'est la provoque. Avec elle, la violence est toujours symbolique et le féminisme toujours sympathique. Elle lance par exemple de la poudre de riz sur les policiers pour les tourner en ridicule durant les manifestations. Elle va même jusqu'à offrir des chaussettes aux députés qui craignent que les femmes qui votent n'aient plus le temps de s'occuper des tâches ménagères. Je ne sais pas si vous imaginez la provoque pour l'époque. Et tout ça sans violence, c'est magnifique. La France des années 30-40 est une société patriarcale, il faut le rappeler, très conservatrice, mais Louise a donc la conviction qu'elle peut changer les choses et d'ailleurs, elle va y arriver. Oui, elle voit même en l'obtention du droit de vote pour les femmes une nécessité pacifique écoutée. Non seulement je pensais au droit des femmes, mais je pensais que si les femmes entraient dans l'arène politique, l'ambiance générale s'améliorerait dans le sens de la paix. Et le 21 avril 1944, c'est la consécration. Pour la première fois depuis toujours, ce cœur de 20 millions de voix comportait voix d'hommes et voix de femmes. Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Le général de Gaulle octroie le droit de vote aux femmes françaises. Enfin, il est étend. C'est un siècle après l'instauration du suffrage universel masculin en 1848. Après la Seconde Guerre mondiale, Louise Weiss n'en demeure pas moins engagée. Elle continue à écrire et elle voyage, mais c'est vrai, certaines de ses prises positions sont assez critiquées. Oui, elle continue à voyager, à contribuer par ses écrits à la construction européenne. Mais il faut bien le dire, certes, c'était une femme très progressiste dans les années 30, mais sur certains sujets, elle reste quand même assez conservatrice. Et c'est ça qui lui a été reproché par les féministes d'après-guerre. C'est assez dommage. Elle a eu du mal à évoluer avec son temps, notamment sur la question coloniale et sur l'avortement, Ilana. Et en 1979, elle est élue eurodéputée, après avoir reçu le prix Robert Schumann pour ses mémoires d'une européenne et le prix de l'Europe décerné par le syndicat des journalistes et écrivains. Elle entre au Parlement européen en tant que doyenne et prononce le discours d'inauguration du nouveau bâtiment à Strasbourg sous la présidence de Simone Veil. Louise Weiss s'éteint finalement en 1983, à l'âge de 90 ans à Paris. Une femme portée par un idéal de paix et d'égalité des droits qui laisse derrière elle nombre de rues et bâtiments à son nom, mais aussi le souvenir d'action spectaculaire qui porte la marque d'une femme militante actrice de son siècle. Et c'était donc le portrait de Louise Weiss. Merci beaucoup Alexandra Sénigou. On continuera bien sûr à découvrir ses destins de femmes exceptionnelles en cours de nos prochaines chroniques. tous les vendredis matins à 8h45. Chroniques à retrouver en podcast sur notre site internetradioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci Alexandra.